Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Media Center du salon des services à la personne, des interviews à suivre en audio mais aussi en vidéo sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Alors nous allons donc parler des services à la personne et d'emplois à domicile. Et j'ai le plaisir d'accueillir Julien Maillet qui est vice-président de Luna. Bonjour Julien. Bonjour. Alors c'est quoi Luna parce que tout le monde ne connaît pas forcément ? Alors Luna c'est une fédération de services à domicile, également de services publics. On regroupe environ 800 services à domicile sur le territoire français mais aussi en Outre-mer. Il y a environ 80 000 salariés qui travaillent dans les différentes structures qui appartiennent à Luna et on intervient quotidiennement auprès de 550 personnes sur des services très variés. On fait toute la gamme des services de l'aide à domicile, aussi bien l'aide aux personnes âgées, l'aide aux personnes en situation de handicap, l'intervention auprès des familles en difficulté et puis on fait aussi du soin dans le cas avec nos SIAD et nos SPASAD. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il y a 250 fédérations, 250 unions de quelque chose ? Ça paraît compliqué pour le grand public. Je l'entends et je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors heureusement on n'en est quand même pas à 250. Dans le secteur non lucratif, on est quatre. On est quatre, donc il y a Luna, bien entendu, il y a la DMR qui est assez connue également, puis il y a DSA à domicile et la FNAP-CSF. En fait, nous quatre, nous sommes quand même regroupés au sein d'une instance qui s'appelle l'USB, l'Union Syndicale de Branches, qui est le syndicat représentatif de la branche de l'aide à domicile et qui va négocier avec nos partenaires sociaux, les syndicats de salariés, notre convention collective, nos accords de branche. Et à côté de ça, évidemment, il y a tous les autres qu'on rencontre ici, donc le secteur commercial. Nous nous distinguons par le fait que nous ne regroupons que des services à but non lucratif. Et puis il y a aussi le particulier employeur, mais là on est quand même sur une réalité très différente et moins professionnalisée. Oui, c'est vrai, il y a plein de mondes différents finalement. On dit que sur ce secteur des services à l'emploi, des services à l'emploi, des services à la personne, je vais y arriver, il y a près de 60 000 postes à pourvoir. Comment on peut imaginer ça dans un pays qui a plusieurs millions de chômeurs ? Eh bien, hélas, c'est des emplois en tension. C'est des emplois en tension et la triste réalité est que le manque d'attractivité de nos métiers fait qu'aujourd'hui, même plus personne ne peut le faire, ne veut le faire et ne peut le faire en plus parce que... Ils ne sont pas formés parce que... Ce n'est pas tant une question de formation parce que s'il y a quelque chose dans lequel on n'est pas trop mauvais, c'est justement la formation professionnelle. On forme de manière très importante nos salariés à domicile. Donc ce n'est pas tant... Alors on peut toujours mieux faire, mais ce n'est pas tant cette problématique-là. On est vraiment sur une problématique d'attractivité d'ordre financier. Les rémunérations ne sont pas correctes. Par exemple, dans la branche de l'aide à domicile, aujourd'hui, un salarié qui rentre et qui n'a pas de diplôme ou de qualification initiale reste 13 ans au SMIC. Quelqu'un qui possède un diplôme du type titre assistant de vie aux familles, lui, va rester 8 ans au SMIC aujourd'hui. Il n'y a guère que les auxiliaires de vie sociale, donc c'est un peu notre diplôme phare de la branche, qui sont embauchés à hauteur de 4,5% au-dessus du SMIC. Mais il faut revenir en arrière. En 2002, l'écart de rémunération entre ces personnes qualifiées qui sont auxiliaires de vie sociale et celles qui n'étaient pas qualifiées étaient de l'ordre de 30%. Donc aujourd'hui, on a vu toutes nos grilles de salaire rattrapées par le SMIC. Et donc, d'un point de vue strictement financier, aujourd'hui, les rémunérations ne sont pas au rendez-vous. Rajoutons à cela les particularités de notre métier, où on a beaucoup de temps partiel, où on a des amplitudes horaires assez larges, de 11 heures, 12 heures parfois. Bien sûr. Si l'on rajoute à cela la sinistralité, il faut savoir que dans nos métiers, le risque d'être confronté à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est le double que celle du bâtiment. Ah bon ? Donc on a... À quel niveau ? C'est les accidents. Alors, dans les accidents du travail, il y a les accidents domestiques, puisqu'on travaille à domicile. C'est vraiment la même nature d'accident. On a aussi des accidents de trajet, parce que nos aides à domicile roulent beaucoup, se déplacent beaucoup. Et parfois, avec une contrainte horaire liée à l'hyper-productivité qu'on leur demande, qui fait qu'on a des accidents de la route, des accidents de trajet. Et puis, on est sur des métiers qui sollicitent beaucoup le physique. Il faut lever les personnes, les mettre au lit, les amener au fauteuil. Bref, il y a des manipulations. Là aussi, parfois avec un rythme de travail qui fait qu'on ne se protège pas suffisamment bien, malgré les formations qui peuvent être suivies en geste et posture. Et puis, il y a aussi l'autre risque de nature plus psychologique, qui va toucher tous les salariés de la branche, de l'intervenante jusqu'à la direction. On a beaucoup de directeurs en burn-out. On a nos responsables de secteur, qui sont les cadres intermédiaires, et qui organisent concrètement l'intervention à domicile en planifiant les interventions, en allant rendre visite aux personnes à domicile, en faisant leur suivi au niveau social et au niveau de l'intervention elle-même, qui sont, elles aussi, soumises à des cadences extrêmement importantes. J'ai envie de dire entre le fer et l'enclume, mais c'est encore plus que ça, puisque ces personnels-là sont entre le client bénéficiaire, entre le salarié et entre la direction, et avec un certain nombre d'injonctions contradictoires. Donc on est, en raison de l'extrême productivité qu'on demande à l'ensemble de nos salariés, on a des risques professionnels qui sont particulièrement aigus dans notre secteur. Est-ce que l'un des avenirs de cette profession, ce n'est pas l'auto-entreprise ? Parce qu'il y a très peu de marge pour les entreprises qui travaillent dans ces milieux-là. Forcément, le travail coûte cher, bien sûr. Et donc on voudrait peut-être les payer plus, mais on ne peut pas. Nos salariés, pour nous, c'est une richesse, ce n'est pas un coût. Oui, non, non. Et ensuite, alors sur l'avenir du secteur qui serait l'auto-entreprise, là, moi, je suis plus que réservé. Non, mais ça voudrait dire que chaque personne peut être son propre employeur. Alors il y a, si vous voulez, un volet d'intervention quand il s'agit d'aller faire du ménage auprès, pardon, chez un actif qui n'est pas là quand on intervient. Bon, ma foi, particulier employeur ou auto-entrepreneur, bon, je ne sais pas quel est le pire. Mais quand il s'agit d'intervenir auprès de personnes extrêmement fragiles, si vous n'avez pas tout un encadrement qui est nécessaire pour assurer et la sécurité et la fiabilité et les remplacements, parce que comme vous êtes tout seul, si vous tombez malade, si vous avez un accident du jour au lendemain, comment, ce n'est pas vous qui allez organiser votre propre remplacement. Donc, ce n'est absolument pas souhaitable. Ni plus ni moins, ce serait... On ne va pas ubériser notre secteur. Je sais que certains en rêvent, mais jusqu'à présent, ça n'a pas réussi. Ça réussira peut-être, et puis ça a commencé sur ce qu'on appelle classiquement le confort, les petits travaux de jardinage, tout ce qui n'est pas essentiel à une personne pour rester chez elle. Mais dès qu'on intervient dans le cadre d'actes essentiels de la vie courante, dès qu'on intervient auprès de populations fragiles, ce serait une hérésie que de penser que l'avenir du secteur passe par les auto-entrepreneurs. Vous pensez que la technologie peut être une aide ? Alors, elle l'est. Elle l'est d'ores et déjà. On voit bien que les nouvelles technologies nous permettent de fiabiliser un certain nombre d'interventions, d'automatiser un certain nombre de tâches administratives. Pour autant, aujourd'hui, c'est les moyens dont on a besoin pour revaloriser l'attractivité de nos métiers. Par ailleurs, moi, ce que je peux déplorer, c'est qu'aujourd'hui, on a des éditeurs de logiciels professionnels qui sont un petit peu confortablement installés, certains en situation de monopole, d'autres parfaitement conscients que nous sommes des clients captifs et leur logiciel n'évolue pas suffisamment vite. Je pense notamment à une chose qui me semble tellement évidente, c'est qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, la plupart des plannings pourraient être gérés quasiment automatiquement. Ce n'est pas le cas. Je pense à ces applications qui pourraient permettre à nos clients de payer leurs factures, de savoir qui va venir, d'avoir le planning pour eux. Aujourd'hui, nos éditeurs de logiciels n'en sont même pas encore arrivés là. Donc, ils sont en retard et ils nous font perdre du temps. Et on est dans une situation où, là aussi, on aurait besoin que ces éditeurs de logiciels soient plus dans une attitude prospective de recherche et d'innovation. Aujourd'hui, je n'ai peur qu'ils ne le soient pas. Est-ce que ça pourrait être le rôle d'une fédération comme la vôtre de mettre ça en place pour l'ensemble des acteurs ? En tout cas, d'être un aiguillon, et je pense que nous le sommes, oui. Oui, assurément. Après, nous, on n'a pas vocation à remplacer ces acteurs-là. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on réussisse un peu à les mettre plus, peut-être, en concurrence. Aujourd'hui, il y a un acteur qui est en position ultra-dominante. Et puis, comme je vous dis, moi qui suis salarié, par ailleurs, qui occupe des fonctions de direction dans une grande structure toulousaine et qui a eu l'occasion aussi de diriger une structure dans un passé relativement récent et qui a eu l'occasion de changer de fournisseur de logiciels. Je peux vous assurer que c'est quelque chose d'extrêmement complexe. On a dû travailler à l'époque avec les deux logiciels en pareil vert pendant plusieurs mois. Vous savez, c'est la clé de voûte de notre organisation, ces supports numériques. Bien sûr, je comprends tout à fait. Il y a une espèce de paradoxe français, je connais plein d'exemples, où l'homme et la femme travaillent, ils ont des enfants, ils aimeraient avoir une garde d'enfants pour le mercredi après-midi, et puis le petit est en bas âge, donc pour le garder toute la journée. Mais ils ne peuvent pas parce que ça coûte trop cher, ou alors le faire au black. Donc, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui doit quitter son job. C'est un paradoxe, ça, quand même. Il y a un paradoxe et puis il y a aussi tout de même une vérité qu'il faut affirmer, et c'est que le travail au noir, autre le fait que c'est illégal, dangereux, etc., coûte toujours plus cher que le travail déclaré en France. Et ça depuis très longtemps. Et encore plus depuis que le dernier gouvernement Hollande a généralisé le crédit d'impôt à toutes les franges de la population. Avant, il était réservé qu'aux personnes actives. Actives, mais désormais, toute personne qui a besoin de services, des personnes en perte d'autonomie, des personnes en situation de handicap, chaque euro dépensé lui donne droit à un crédit d'impôt. Alors, il y a une problématique de reste à charge encore en France. Néanmoins, ce dispositif-là a considérablement amélioré les choses. Et on commence à le sentir en 2019, en fait, puisqu'entre le décalage de la mise en place du dispositif en lui-même et puis ces effets qui ne se font sentir qu'un an plus tard, on a forcément un décalage dans le temps sur les effets qui sont produits. Alors, je ne sais pas si on peut parler de paradoxe français. Il y a une équation à trouver qui est complexe. Mais il faut vraiment rappeler à vos auditeurs qu'en tout état de cause, encore une fois, outre les dangers, parce que je suis conseiller prud'hommale et j'en vois arriver, moi, des particuliers employeurs, pseudo-employeurs, au conseil des prud'hommes, se faire condamner à tous les coups parce qu'ils n'ont pas déclaré leurs salariés ou parce qu'ils n'en ont déclaré qu'une partie. Donc, il y a un risque juridique. Il y a un risque à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et puis, en plus, ce n'est pas très citoyen, on pourrait dire. Mais ça, on est bien d'accord. Mais enfin, le portefeuille... Mais en plus, ça coûte plus cher. C'est idiot. C'est dangereux et bête. Je comprends tout à fait. Est-ce que le fait que l'impôt à la source va être un avantage puisque dans les années 2020-2021, certainement, le fameux crédit d'impôt, ce sera peut-être quasiment une heure après qu'on ait payé la personne, ce sera mis en place. Est-ce que ça, ça va être justement une aide aussi ? Est-ce que ça va être un plus ? Alors, oui, ça le peut. Après, encore une fois, compte tenu de l'effet différé dans le temps, ça ne joue que la première année, finalement. Ça, c'est le premier élément. Et puis, le deuxième élément, tout dépend de la manière dont c'est fait d'un point de vue technique. Alors, je ne sais pas si ça va intéresser vos auditeurs, mais le dispositif tel qu'il est prévu prévoit de généraliser l'utilisation du chèque emploi service universel. Or, les éditeurs de ces chèques emploi service, qui sont des grosses, pas multinationales, mais encore des grosses entreprises, prélèvent des frais extrêmement importants et vont considérablement accentuer le coût du tarif. Donc, je ne suis pas sûr qu'au final, il s'agisse et d'une mesure essentielle et d'une mesure véritablement efficace. Les projections de création d'emploi qui sont annoncées à ce propos sont particulièrement fantaisistes. Julien Maillet, votre vision à 10 ans de ce domaine-là, il est plutôt positif ? On va vers le bon ? Écoutez, j'ose l'espérer, sinon je voudrais mieux que je change de métier. On a l'impression, en tout cas, que ces deux dernières années, il y a un frémissement. Déjà, on parle de nous, alors qu'avant, on ne nous voyait jamais. On était vraiment des travailleurs de l'ombre. Et petit à petit, au travers d'un certain nombre de mouvements sociaux, notamment, et puis face à la réalité auxquelles on est confronté, vieillissement de la population, virage ambulatoire, on demande aux hôpitaux de se vider. On souhaite que les personnes en situation de handicap vivent véritablement parmi nous et ne soient plus « enfermées » dans des établissements. Donc, tout cela fait qu'aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience que nous sommes des acteurs incontournables, des acteurs du lien social, mais aussi des acteurs de santé. Et j'ai le sentiment que, pour peu qu'on ait un peu de courage politique au niveau de nos instances dirigeantes, il n'est pas impossible que, finalement, la situation s'améliore. Mais cela aurait été au prix d'un très long combat et d'une situation qui, encore aujourd'hui, est absolument dramatique et indigne. Indigne parce que les salariés qui, quotidiennement, viennent s'occuper de vous-même, de vos parents, de vos arrière-grands-parents, de vos grands-parents, de vos jeunes enfants, du membre de votre famille qui est malade, on ne les considère absolument pas. On considère presque que c'est un dû et que les gens devraient faire ça, je ne sais pas, gratuitement. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas, toujours aujourd'hui. Mais moi, j'ai quand même ce sentiment, je l'espère en tout cas, qu'il y a une vision de la société qui est en train d'évoluer, qu'on se rend mieux compte de l'étendue de l'utilité qu'ont ces personnes. On les réduit de moins en moins au statut de femmes de ménage, ce qu'elles ne sont pas. Alors, elles entretiennent le cadre de vie, ça fait partie du métier. Mais on commence à prendre conscience de toute l'utilité sociale de ces personnes qui interviennent à domicile. On va suivre ça de très près. Merci beaucoup, Julien Meillet, d'être venu nous voir. Merci à tous. Fin de cette émission directe de notre Media Center. Retrouvez l'ensemble des émissions sur salon-service au pluriel -personneau-singulier.com. On se retrouve la prochaine fois avec un nouvel invité. Sous-titrage Société Radio-Canada